salut à tous et bienvenue me revoilà après un périple en chine et en corée du nord dont vous pouvez voir le petit pins pour l'anecdote alors aujourd'hui on est dans les conseils de lecture donc on va quand même pas abuser on ne va pas aller jusqu'à chroniquer la revue officielle du pays même si niveau humour il ya quand même quelque chose assez incroyable envoyé ça c'est sujet de une donc il parle d'un petit cadeau un moment donné je vous laisse voir ce qu'est le cadeau en question donc c'est vrai que là niveau humour on est quand même un certain niveau d'ailleurs pareil quand vous allez en corée donc par air corio je crois que c'est la compagnie donc qui fait un pékin pyongyang on peut vous donner ça dans l'avion le pyongyang times cet article d'ailleurs sur le foot mais bon tout ça j'aurai le temps d'y revenir plus tard dans des vidéos dédiées comme on a ramené quand même pas mal de contenu vous allez voir pas que foot d'ailleurs surprenant la corée d'ailleurs surprenant ce sera le terme avant de chroniquer les livres pour terminer voilà quelque chose que j'ai acheté là bas c'est à dire des cartes postales plus ou moins et pareil ça se passe de commentaires vous allez voir ce que c'est donc voilà c'est c'est un style alors tac 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 voilà une petite dernière voilà mais on aura le temps d'y revenir place maintenant au sujet de la vidéo et donc livres et magazines de ce mois ça faisait un moment que j'ai pas fait une vidéo de ce genre et je m'en veux on commence tout de suite par le dernier opus de daniel riolo aux éditions hugo sport autopsie du sport français alors autopsie du sport français ça peut faire penser dans l'idée et même la forme ne serait ce que la titraille l'apparence à son ancien ouvrage racaille football club pour avoir lu les deux je trouve qu'il ya une grande différence je n'ai pas le son à donner à quiconque notamment à daniel mais je trouve celui là beaucoup plus mature déjà dans la forme sur le style je trouvais racaille c'était un peu brut de pomme quand même des fois tu devais un peu t'accrocher dans la manière dont c'était écrit j'étais pas super fan celui là je trouve très fluide très intéressant c'est pas une enquête dans le sens classique du terme on vous met tous les témoins d'un coup non il ya une idée de contextualisation d'ailleurs le livre est un livre de contextualisation globalement et ça c'est très intéressant mais également de contextualisation de comment il va faire les interviews etc où il se met un peu en scène donc ça j'y trouve intéressant de même que c'est un ouvrage participatif puisqu'on retrouve la collaboration de quatre autres personnes pierrick teyne antoine brera eric camacho et max le trubert tout simplement parce que voilà tous les sports évoqués donc le foot le cyclisme le basket la natation le rugby l'athlétisme judo le hand le tennis et enfin un entretien final avec tony estanguet et jean-philippe gatien c'est un livre costaud comme vous pouvez le voir il ya quasiment 350 pages et c'est un livre complet alors après il ya des chapitres donc sur le foot et le tennis notamment où j'ai moins accroché notamment le foot c'est assez bizarre quand même d'ailleurs ce que bon daniel est quand même chroniqueur foot mais j'ai moins accroché parce que déjà faire témoigner jean-michel larquet vers ses vues et revues je trouvais que ça manquait un peu de nouveauté et que ça s'enfonçait un peu une porte quoi qui était déjà ouverte malheureusement appareil pour le tennis où je trouve ça fait un peu wikipédia avec il ya moins d'intervenants même si on a bento dans la d'autres mais j'y trouve un peu réverbatif dans le message oui c'est pas bien les mecs un bon je pense qu'il ya beaucoup de choses à dire mais j'ai pas trop accroché par contre à l'inverse moi qui adore le basket c'est quand même l'amour de ma vie j'ai trouvé le chapitre sur le basket excellent le hand aussi même le rugby le cyclisme judo judo j'ai trouvé vraiment excellent l'athlète donc bon honnêtement le livre il ya du boulot derrière il ya beaucoup de témoins quand même je crois quasiment une cinquantaine même si des fois je trouve que ça manque un peu notamment dans la partie foot ou moi je la vois un peu répétitive après elle n'est pas non plus inintéressante mais je m'attendais mieux sur le foot je m'attendais mieux pour le reste c'est un ouvrage où tu sens le travail où tu sens une réflexion et notamment la contextualisation ce que je vous disais je trouve que contrairement à racailles football club c'est beaucoup moins punchy dans le sens ça met tout en valeur ça met de l'ombre de la lumière et je trouve que daniel a fait un gros travail de synthèse et également de mise en perspective notamment pour les sports que je vous ai cité pour le foot et le tennis bon comme je suis un peu moins fun mais après c'est question de goût donc honnêtement je trouve c'est une bonne surprise parce que tu n'attends pas forcément ça avec un livre de daniel tu attends un truc un peu plus direct un plus engagé là je trouve que ça fait la part belle aux témoins qui sont cités et c'est très intéressant je trouve c'est une belle et un bel exercice de mettre en avant des disciplines et également les acteurs en question et pour ça je trouve qu'il faut féliciter parce que c'est quand même rare de voir autant de pages sur le hande sur le rugby et surtout d'y mettre quelque part au même point que le foot qui est le sport en france vis-à-vis des médias je parle donc honnêtement je conseille l'ouvrage il vaut 18 euros 50 c'est une longue enquête tu sens le boulot tu sens la contextualisation et moi j'ai beaucoup aimé donc voilà ensuite moins connu super sub alors que ça c'est le numéro 0 c'est un peu le pilote alors il m'a été gentiment envoyé par robin six doit peut-être mal le prononcer alors attendez tac 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 on va vous montrer le premier numéro donc enfin ce numéro 0 s'aptitule il faut sauver le calcio donc c'est uniquement consacré au football italien et dans la forme regardez un petit peu à quoi ça vous fait penser si vous connaissez un peu la culture britannique vous allez me répondre c'est un fanzine les gars on dirait un fanzine dans la forme ça fait vraiment ça ça vient un côté artisanal que j'aime beaucoup je vais même montrer un petit peu autre chose alors voilà regardez t'as même des schémas t'as même un peu une bande dessinée honnêtement c'est super original c'est super original dans la forme moi j'aime énormément graphiquement c'est plutôt sympathique et tu sens le côté fait à la main usiner les sujets sont très intéressants ça fait un tour quand même global du football italien même si je pense qu'il y aurait peut-être pu avoir un peu plus d'humains et de côté en se servant davantage de la géographie spéciale de l'italie le nord le sud le si le la mais ils sont beaucoup concentrés évidemment sur le calcio sur la tactique également c'est fouillis c'est fouillé pas d'autres mots non c'est fouillé non c'est fouillé prendre mes excuses c'est à force d'aller en chine en corée après je deviens taré je ne sais plus parler français donc pas mal de choses intéressantes je trouve que c'est vraiment tu vois il y a voilà ce sujet là c'est celui qui est mon préféré je vous le montrer le titre c'est bon tac côté populaire du calcio et football italien moi je ne suis absolument pas expert du foot italien donc j'ai appris plein de choses parce que ça va vraiment dans les détails et ce qui est intéressant c'est que selon les sujets tu apprends toujours des choses et ça va plus en plus en profondeur alors on peut reprocher peut-être que voilà ça manque un peu de témoins c'est vrai bon il ya quelques témoins mais j'aurais aimé peut-être avoir quelques joueurs quelques dirigeants de division inférieure quelques fans quelques voilà personnes à 1 qui sont insérés là dedans mais un c'est pas évident et deux pour une production artisanale ça vraiment de la gueule alors super sub ça essaye de se monter je vous ai mis dans la description les liens pour s'abonner là il ya le numéro 1 numéro 1 ou 2 je sais pas comment dire que celui-là c'est le numéro 0 ils essaient de faire une formule c'est complètement indépendant moi je soutiens beaucoup et c'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé tu vois que j'en parle c'est tout simplement que j'ai aimé la démarche de ce qu'ils ont fait c'est à dire tu crées quelque chose et en plus tu fais en mode fanzine quoi c'est tu vois le format c'est pas très grand et donc un grand encouragement parce que honnêtement faut avoir des couilles pour faire ça faut avoir de l'ingéniosité l'inventivité de la créativité et même se faire un numéro 0 autour du football italien du calcio moi je trouve c'est super lourd donc un grand bravo à eux j'encourage vivement maintenant la dernière chose que je vais vous montrer je n'ai pas entre les mains ce que j'ai lu simplement le premier numéro en version pdf alors s'agit de la revue de lucarne opposé site autour de l'autre football on va dire alors on prend lucarne opposé simplement pour un recueil de comptes sud américain mais non vous avez aussi le football en afrique vous avez l'asie vous avez l'amérique du nord l'océanie bref c'est le football dont on ne parle pas forcément et lucarne opposé par l'intermédiaire de son fondateur nicolas kugo a sorti maintenant son deuxième numéro papier donc vous pouvez le retrouver donc à la fois par abonnement on peut vous l'envoyer autrement commandé au numéro ou par version pdf alors c'est des petits tirages évidemment pareil c'est complètement indépendant c'est beaucoup plus long que super sub et le premier numéro que j'ai lu bah les gars nicolas si vous connaissez un peu lucarne opposé il a tendance à alors je pars d'un point a je dois aller un point b mais je passe par le point d je passe par un peu du rugway un peu d'histoire un peu de sociaux bah c'est exactement ça c'est à son image en fait le magazine c'est un côté un peu barré complètement barré ne serait ce que l'interview de mar dafonseca qui part dans tous les sens mais avec un fil conducteur et ce fil conducteur là c'est la discussion c'est l'humain c'est le foot c'est à travers le foot qu'est ce qu'on peut faire et si je devais décrire le magazine lucarne opposé c'est raconter des histoires à partir du foot moi j'ai énormément aimé les articles de farouk autour donc du football africain et il n'y a pas que de la mairie du sud il ya beaucoup de surprises c'est vraiment des thèmes en plus ils auraient pu choisir je sais pas des trucs un peu plus grand public même s'ils parlaient du pérou de la bolivie bon c'est pas vraiment grand public mais même sur ces sujets là tu vas avoir des trucs complètement underground donc c'est très bien créé sur la forme c'est plutôt joli alors après évidemment tu sens que c'est fait pas à l'arrache mais tu sens que il n'y a absolument aucun moyen donc c'est un peu en mode je te dis barré il ya un côté brut de pomme un côté sauvage dans lucarne opposé et honnêtement tu peux te dire faire un magazine c'est pas du tout pareil que gérer un site et là la transition bon nicolas le pense depuis un moment pour le connaître et je trouve qu'elle est bien faite elle est très bien faite même et surtout c'est très à son image c'est à dire discret voilà on reste dans mon coin si vous voulez les aider vous les aider mais c'est pas quelqu'un qui va faire la manchote donc il ya une grande dignité autour de lucarne opposé de ce magazine là donc là je peux pas vous le montrer parce que moi je ne l'ai pas on me l'avait juste envoyé en pdf pareil les liens sont dans la description c'est des initiatives indépendantes ça peut ne pas plaire à certaines personnes mais je pense que c'est important de les notifier pour que des gens soient au courant que ces publications existent ça montre quoi ça montre qu'il ya quand même un petit réveil de la culture foot en france et de cette idée d'aller dans du plus produit on voit également avec certaines éditions là il ya les éditions chistera qui sont créés qui font bon c'est pas que du foot c'est du sport en général mais quelque chose qui n'existe absolument pas avant alors certes ce sont des petites tirages ça adresse un petit groupe de personnes mais petit à petit ça tendance à accroître et surtout avec une qualité parce que tu peux faire un truc underground ce que tu veux mais si la qualité n'est pas au rendez vous ça fait quoi fait toi un peu genre le mec hipster tu vois je parle de l'autre au football etc non il faut qu'il y ait une adéquation alors c'est ce qu'on peut parfois reprocher peut-être à lucarne opposé d'aller dans des sujets vraiment qui n'intéressent qu'une poignée 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 mais j'ai envie de te dire déjà ça intéresse qu'une poignée poignée c'est important et surtout ça intéresse le mec qui l'a créé parce que le mec qui a écrit le sujet s'il prend du plaisir à faire la chose s'il a envie de le faire le résultat j'en suis persuadé ne sera que meilleur je crois que le journalisme le sport tout ce que tu veux si tu le fais avec amour avec passion avec quelque part une dévotion avec cette idée de te surpasser et bat au résultat il ne pourra qu'en bénéficier et ce qui va en bénéficier c'est le lecteur donc voilà un grand soutien à super sub et à lucarne opposé surtout lucarne opposé parce que nico honnêtement j'ai rarement vu un mec travailler autant par patience tout ce qu'il fait des fois il est sadomasochie d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas autre mot sur son travail c'est incroyable et ça j'ai un profond respect pour quelqu'un qui travaille autant dans l'ombre c'est pas le seul en moi de là donc si je peux lui permettre d'avoir un petit voilà visibilité entre guillemets avec le peu que j'ai et bat grand bien j'en suis ravi tout simplement donc voilà je pense que j'ai terminé cette vidéo je non petit dernier point comme d'habitude je fais genre des derniers points on va parler bientôt d'un documentaire autour d'Hervé Dubuisson donc voilà vous verrez j'en dis pas plus qu'il faut parler un peu de basket et j'ai envie de mettre bien en avant ça c'est également une initiative indépendante on en a un peu parlé il y a un article dans l'équipe etc mais on va faire quelque chose de spécial autour de ça parce que c'est pas uniquement un truc sur le basket et sur Dubuisson c'est sur plein d'autres choses et pareil on peut parler du foot mais on peut également parler du basket ou de quelconque autre sport le cricket par exemple se prête excellemment à ça même le rugby pour analyser et voir d'autres choses des phénomènes sociaux et culturels et ça quand on remet quelque part on dit l'église au centre du village là on va mettre le sport au centre de la recherche et bien des fois on découvre plein de choses et c'est une porte d'entrée beaucoup plus facile pour certains qui ne seraient pas intéressés par cette thème là si on y approche d'une manière beaucoup plus classique traditionnelle par la politique par la société etc c'est donc ça aussi je pense les vertus du sport ici à tous à notre petit niveau voilà tous les gens qui font un peu qui essaient de dépasser leurs fonctions de simples personnes journalistiques mais écoutez je pense que c'est c'est un devoir aujourd'hui c'est pas uniquement une mission c'est un devoir donc voilà écoutez je suis ravi d'être de retour avec vous je répondrai à tous les mails et mots ces prochains jours ce que c'est un peu compliqué il n'est pas vraiment internet en corée en plus je suis rentré complètement malade déchiré par une bactérie donc voilà en tout cas à bientôt et puis merci pour votre fidélité